Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, nous sommes toujours dans la série « Jeunes et croyants ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Gendron. Salut. Alors, Sébastien est agent de pastoral pour la mission « Bellechasse et de chemin ». Il est aussi responsable, il a une entreprise qui s'appelle Salut Média, qui est une entreprise pour la foi. Et après avoir fait une maîtrise en théologie, il va vous parler de ses implications. Il est aussi marié et père de trois enfants. Alors, Sébastien, tu as beaucoup écrit, puis j'ai eu le plaisir de lire certains de tes écrits. Et je vais citer dans un des écrits qui s'intitule « De l'humaine amertume à la divine espérance ». À la deuxième page, tu dis ceci. « On me demande mes raisons d'espérer. Eh bien, en voici une première. Le navire, maintenant fissuré, coule bel et bien, et ne laisse à notre disposition que quelques bateaux de sauvetage. Des barques, quoi? Voilà. Voilà mon espérance. Alors, peux-tu nous dire qui coule? C'est quoi ce navire qui coule? Puis, bon, en fait, on parlera tantôt des barques de sauvetage. C'est quoi? À quoi t'espères? Ça marche. Bien, écoute, on avait demandé cette contribution-là à un livre, à un collectif d'auteurs, pour parler de l'espérance des jeunes aujourd'hui. Puis, en pensant à cet écrit-là, ce qui m'était venu comme image, c'était l'image du Titanic. Mais là, ça reste une comparaison. C'est assez limite, on s'entend. Mais c'est que, dans le fond, dans le film de Jane Cameron, qu'on connaît bien, il y a cette scène fabuleuse où les deux personnes à la vigile en haut aperçoivent l'iceberg dans leurs lunettes, au loin. Puis, on voit toute la séquence que ça prend, de mécanismes, d'ordres, de directives, il faut renverser les moteurs, il faut tourner le bateau. C'est tellement long et laborieux, tout ça, que finalement, l'iceberg n'est pas complètement invité. Puis finalement, la coque va être fissurée, puis on le sait, le bateau va couler. Alors, pourquoi c'est une raison d'espérance pour moi? Parce que, dans le fond, ce qu'on voit à la suite de ça, c'est qu'il y avait une issue, c'est qu'il y avait des bateaux à l'intérieur de ce navire-là. Puis les gens sont partis en barque, en fait. Puis quand on regarde l'Évangile, le Christ aurait pu prêcher sur les galères romaines à grande pompe devant les hautes dignités du royaume de l'Empire romain, mais il a préféré le faire avec des gens humbles, des gens simples, dans des barques, dans le lac de Tiberiade. Alors, moi, je trouve que dans cette image-là, d'une église où une certaine structure, un certain enrobage est en train de se fissurer, est en train de tranquillement de dépérir, bien, il y a de la vie en-demand de ça. Ce n'est pas la fin, en fait. Puis je pense qu'il faut le dire, là, il y a des deuils à faire actuellement en église. Puis il y a des choses qui meurent actuellement aussi. Puis le fait que ça fait peut-être 30, 35 ans au moins qu'on parle de nouvelle évangélisation, que Jean-Paul II, ou avec nos papes, ou avec nos évêques, qui nous disent qu'il faut vivre des virages missionnaires, on change des fois les termes, mais c'est un peu toujours la même chose qu'on dit, bien, on tarde beaucoup à entreprendre ces changements-là en église. Donc, quand je parle du bateau qui est long à tourner, bien, c'est un peu ça que je veux dire. C'est que dans le fond, il y a des dégâts à ça. C'est que dans le fond, on perd des plumes de plus en plus. Puis on est de plus en plus précaires tant au niveau de nos finances que du monde impliqué en église, nos bénévoles, nos équipes pastorales. On fait des super réaménagements actuellement pastoraux pour réunir les équipes dans des super territoires. Moi, j'en fais partie. Dans mon territoire, on a 29 clochers pour une équipe de 8 personnes. OK? Alors, c'est de la précarité, ça, tu sais. Mais ce qu'on fait en faisant ça, beaucoup au plan administratif, c'est de la gestion de la décroissance, finalement. C'est qu'on gère une organisation qui, tranquillement, a de moins en moins de ressources. Puis là, soit on a l'optique de dire, bien, on fait ça pour se réorganiser. Puis à ce moment-là, on se retrouve sur les manches puis on se sert de cette situation-là pour faire quelque chose. Ou on se dit, bien, c'est des soins palliatifs. Puis dans le fond, on regarde les choses aller. Puis dans 10, 15, 20 ans, on n'en parlera plus, tu sais. Alors, je sais que ce n'est pas ça, la réalité, complètement. Je sais qu'il y a plein de gens impliqués en paroisse, dans les diocèses, qui veulent que ça bouge. Mais je pense qu'on a besoin de se le redire souvent. Puis il n'y a pas seulement de le dire, mais de passer à l'action, dans le fond, pour que, justement, on puisse développer cette nouvelle façon d'être en église. Parce que ce qu'il faut dire, quand même, c'est que l'église de 2000 ans, ce n'est pas rien. C'est la plus ancienne institution au monde. Puis on est dans un monde en pleine transition. Il y a des grands changements en sociétal actuellement. On est peut-être en changement d'époque même, certains disent. Ça fait que tout le monde est un peu perdu là-dedans. Ça fait que c'est normal que l'église soit aussi un peu perdue. C'est juste que l'église, avec son histoire, puis tout l'appareillage qu'elle a développé en chrétienté durant les, bien, juste au Québec, les 350 ans de christianisme qu'on a connus, bien, toute cette armature-là est longue à se défaire pour adopter une nouvelle posture, une nouvelle façon d'être. Puis là, c'est ça qu'on voit actuellement. Il y a beaucoup d'inertie. Ça bouge très lentement. Mais on voit le changement se produire en même temps. Puis on voit des petites pousses. Puis moi, c'est pour ça que je pense que ce collectif-là a été commandé. C'est parce qu'il y a des pousses d'espérance. Il y a des choses qui apparaissent, des choses qui émergent. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait qui passe pour donner toute la place aux nouvelles choses. Alors, c'est un peu ça l'allégorie que j'essayais de développer. D'accord. Et le collectif dont tu parles? C'est « Demain l'église ». « Demain l'église ». Ah. Oui. Qui était celui qui a été publié. Il y en a deux, là. C'est Mediapol, je pense, celui-là. Parce que toi, tu fais référence dans « Je n'ai croyé en Novalis », je pense. Exact. Oui, c'est ça. Exact, oui. OK. Oui, on va sûrement parler de... C'est quoi les barques de sauvetage, comment tu les vois? Mais je peux-tu te demander, toi, Sébastien Gendron, sans te surprendre, pourquoi à ton âge, 38 ans, je pense, tu es encore croyant avec tout ce qui se passe? Et puis, bon, mettons que ce n'est pas très à la mode en ce moment. Bien, moi, j'étais... Tu sais, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à 15 ans, j'ai mis ça de côté parce que ça ne faisait plus de sens pour moi. Puis c'est seulement 3-4 années plus tard que je suis revenu en discutant avec un vieux père jésuite qui m'a accueilli chez lui. Puis on a eu des discussions. Puis ça m'a ramené à des grandes questions que je me posais. Mais dans le fond, pour répondre à ta question, moi, je dirais que le christianisme, au sens fort, là... Parce que moi, quand je parle du christianisme, je parle de l'Église universelle. Parce que je pense qu'on est à une époque aussi où l'Église est appelée à se réunifier d'une certaine façon, de dialoguer de plus en plus entre les orthodoxes, les protestants, les catholiques. Je pense qu'on a chacun une part du mystère, une part avec des couleurs spécifiques. Je pense que pour avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il faut vraiment de plus en plus apprendre à dialoguer ensemble. Alors quand moi, je parle du christianisme, ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, toute cette belle grande spiritualité-là, quand on la redécouvre dans son essence, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à offrir dans le monde. En fait, c'est ce qui fait le plus de sens comme croyance, puis comme doctrine même. Alors, pour en avoir fouillé quelques-unes, puis avoir fait des études un peu en sciences et religions aussi, je pourrais dire que le christianisme, c'est l'explication la plus cohérente du cosmos, de l'histoire de l'humanité et tout ça. Mais ça, les gens, souvent, ne sont pas conscients parce qu'ils étudient peu ça, ils s'intéressent peu à ça. Donc, il y a plein d'autres explications, plein d'autres chemins qui sont offerts dans le monde d'aujourd'hui. Puis les gens, bien, ils pigent là-dedans, puis on se fait un peu une religion à la carte, comme on dit, là, des fois. Mais dans le Christ, il y a contenu tout, en fait, tout. Alors, pour moi, le christianisme, c'est très exigeant. C'est une religion qui, quand tu cherches à la vivre jusqu'au pleinement, dans toutes les implications de l'Évangile, c'est difficile. Mais tout ce qu'on est appelé un peu à perdre ou à mettre de côté pour embrasser cette radicalité-là, en fait, l'enjeu final, c'est la vraie liberté. C'est la joie spirituelle. C'est la paix du cœur. C'est toutes les choses que le monde recherche ailleurs et qui le trouve plus ou moins, selon les circonstances, les personnes, les lieux. Mais pour moi, le christianisme, c'est la réponse à la réalité, aux questions de sens qu'on peut se poser. Puis même au niveau de l'expérience aussi, parce que les gens recherchent beaucoup ça aujourd'hui, des expériences fortes, même des expériences qui impliquent le corps, des expériences qui impliquent tout l'être. Les gens, par exemple, aujourd'hui, ils cherchent entre autres à être en contrôle de leur réalité. Ils veulent avoir une vie bien remplie, une vie accomplie, une vie réussie, tout ça. Mais je pense que le grand pas que les gens ont à faire, puis ça, c'est la job de l'Église, d'arriver à faire que les gens fassent ce saut-là, c'est de comprendre que quand je m'en remets à un autre, plus grand que moi, c'est là que je mets toutes les chances de mon côté de réussir ma vie, de faire que ma vie ait du sens, que ma vie soit pleine. Mais souvent, le message qu'on entend dans le monde avec la société de consommation, c'est plutôt « ta vie t'appartient, fais-en ce que tu veux ». Puis le sens de la liberté qu'on a, la compréhension de la liberté, c'est plus je suis libre de faire ce qui me tente, plus je vais être heureux. Mais ce que les gens expérimentent parfois dans ce chemin-là, c'est qu'ils se rendent profondément malheureux à manquer de repères, à juste tenter plein d'expériences, à aller jusqu'au bout de chemins qui sont parfois des cul-de-sac. Puis finalement, au fond, il y a une soif aujourd'hui, une soif très grande. Puis je pense que c'est la grande mission de l'Église d'entrer en adéquation avec cette soif-là, à s'intéresser d'abord à cette soif-là, à la comprendre, puis être capable de dire, comment la foi peut être présentée comme une réponse à cette soif-là. C'est une question d'arrimage, tu sais. Puis là, je vais dire un gros mot, c'est une question marketing dans un sens, là. Tu sais, c'est le marketing de la foi. C'est que dans le fond, il faut qu'on réapprenne à rendre la foi belle, attrayante, tu sais, qu'on la rende signifiante. Tu sais, c'est ce que font toutes les entreprises qui ont des projets. Ils ont un service, un produit, mais là, c'est de le rendre attrayant, intéressant, puis que les gens comprennent en quoi ça change quelque chose dans leur vie. C'est quoi, ce qu'on a dit, la plus-value? C'est quoi la différence que ça fait? Puis si les gens ne voient pas la différence, ce que ça peut faire d'avoir une relation avec Jésus-Christ, bien, ils ne s'y intéresseront tout simplement pas. Tu sais, puis, en tout cas, fait que, tu sais, dans le fond, c'est un gros travail de reformulation. Puis je pense que pour ça, il faut sortir d'un certain paradigme dans lequel on était inscrit depuis des siècles parce qu'on était en chrétienté, donc les vérités à l'aide de soi. Tout le monde y adhérait plus ou moins dans un monde où ça ne va plus de soi. Puis ce n'est plus une évidence. Donc là, c'est d'arriver à articuler ces choses-là, d'une part au niveau du message, mais d'autre part au niveau du vécu aussi. Quand je parlais des barques qui vivent ensemble, je pense qu'on est dans une époque où l'Église, c'est d'abord les petites communautés de gens qui se réunissent pour vrai, qui prient pour vrai, qui fraternisent pour vrai, qui se forment chrétiennement, qui même évangélisent. Tu sais, nos communautés dominicales, des fois, c'est comme ci, comme ça. Tu sais, les gens viennent un peu par habitude. Tu sais, puis c'est correct, mais ce n'est pas là que se vit le cœur de la foi parce que moi, je connais plein de gens qui se pointent dans des messes comme ça puis ils virent de bord, tu sais, parce que ça ne leur dit rien, dans le fond, tu sais. Parce qu'il n'y a pas cette sève évangélique, cette présence de l'Esprit-Saint qui peut vraiment impacter la vie des gens puis les transformer, faire une différence en eux, leur faire goûter à quelque chose, tu sais. Fait que je pense que ce qu'il faut revaloriser aujourd'hui, c'est les petits milieux où ces choses-là se vivent vraiment, avec des gens qui sont vraiment là pour les bonnes raisons puis qui ont vraiment une soif d'avancer puis qu'on rende ces lieux-là féconds puis accessibles pour des gens qui sont en recherche, justement. Des gens qui cherchent des lieux qui goûtent bon, dans le fond. Fait que l'image des barques, c'est un peu ça. Oui, on est dans des super structures paroissiales aujourd'hui, mais à l'intérieur de ça, il y a plein de petites réalités lephone qui sont parlantes. Puis ça, je pense que nous, comme agents de pastoral puis comme mandatés, il faut valoriser ces réalités-là puis les soutenir du mieux qu'on peut pour que les grands rassemblements fassent du sang, justement. Pour que la messe du dimanche soit un rassemblement de gens qui ont vécu quelque chose dans la semaine. Tu sais, c'est quand on dit que la messe, c'est le sommet, la source, le Vatican II a dit ça, de la vie chrétienne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'aboutissement de quelque chose puis c'est le départ d'autre chose. Mais si la messe, c'est le tout de ma vie chrétienne, le dimanche, bien, j'arrive avec quoi puis je pars avec quoi, tu sais? Ça fait que dans le fond, c'est ça, c'est la mise en commun, c'est la science de l'offertoire, d'ailleurs, à mettre en commun tout ce qu'on a vécu dans notre semaine, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon puis tout ce qu'il y a de difficile aussi. Puis on l'amène au Christ dans l'Eucharistie. Ça fait qu'il ne faut pas arriver les mains vides, autrement dit, tu sais, dans un sens. Dans le fond, ce que tu évoques, c'est toutes sortes d'initiatives dont toi-même, tu as été l'artisan à travers les années ou auxquelles tu participes? Oui, ou que j'ai observé, tout simplement. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de petites choses qui ont un certain potentiel en ce moment. Mais c'est sûr qu'on se cherche. Ça, on ne se le cachera pas. Les gens, en général, parce que certains groupes, comme je parle, ont un désir d'évangélisation, de rejoindre des nouvelles personnes. Mais ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si évident que ça, aujourd'hui, de témoigner de sa foi. Puis surtout quand on a reçu la foi à une époque, justement, de chrétienté, puis là, être capable de la verbaliser dans une époque où les gens ne sont plus chrétiens, bien là, c'est tout un job de reprogrammation de comment je perçois, puis je vois les choses, puis comment je peux arriver à les dire, tu sais. Ça fait que ça, il y a comme tout un travail de formation, là, à faire. Puis il y en a, il y a des initiatives dans ce sens-là aussi, comment arriver à être un témoin, justement, interpellant quand tu parles de ta foi, tout ça. Mais je pense même au niveau de la construction théologique, c'est comment, dans le fond, la vision chrétienne du monde s'enracine dans l'hypermodernité, dans l'époque actuelle. Comment ça fait du sens, cette chose-là, dans une époque comme la nôtre? Parce que là, on n'est plus au Moyen Âge, on n'est plus dans une époque féodale, avec des structures organisées, avec un roi chrétien. Je veux dire, c'est la vision du Dieu unique qui gouverne le monde, tu sais. C'était évident dans le temps, la société était organisée comme ça. Là, aujourd'hui, tout est explosé, la connaissance est explosée, les institutions sont en déclin, pour la plupart, pas juste l'Église, il y a plein d'institutions traditionnelles qui sont en mauvaise posture actuellement. Puis là, on marche par réseau aujourd'hui, l'Internet, les communications, ça marche par transfert d'informations. Comment on peut arriver à penser la foi, justement, puis il y a des initiatives là-dessus, par exemple, de penser la foi en termes d'application, justement, est-ce que les applications de téléphones intelligents ne peuvent pas être au service de la foi, sans réduire, évidemment, la foi à un rapport à un téléphone intelligent qui, souvent, est aussi problématique, au niveau psychologique puis social. Mais, tu sais, dans le fond, quand je parlais des petites barques, c'est un peu ça aussi, dans le fond, c'est comment on peut arriver à mettre aussi en commun nos ressources. Parce que moi, ce que j'observe aussi en Église, c'est que souvent, les gens travaillent en huis clos. Tu sais, on est chacun dans notre secteur à faire nos affaires. Puis on fait à peu près tout face au même problème, mais on se parle très, très peu. Puis on échange très, très peu sur nos situations. Puis des fois, la réponse est juste à côté, mais je ne sais même pas qui est là. Tu sais, il y a des gens qui disent, les naturalistes disent que quand il y a une maladie qui se présente dans la nature, le remède n'est jamais bien loin. Comme il y a une herbe ou il y a un truc qui va remédier à... Ça, c'est une observation que les gens font. Mais je pense que dans la vie, c'est comme ça. Pour moi, la communion au sens fort, dans l'Église, encore plus aujourd'hui, c'est d'abord vivre la concertation. Ça, j'en ai parlé dans le passé. Mais c'est avoir des espaces d'échange, de mise en commun, de parler de nos situations, nos forces aussi, des choses qui sont belles. Parce que des fois, ça fait juste du bien d'entendre ce qui se passe de bon aussi ailleurs quand on est pris dans nos problèmes, dans nos limites. Puis par rapport à ça, depuis un an et demi, il y a le réseau Paroisse en mission qui s'est mis en place suite au forum qui a eu lieu à Saint-Bonaventure, à Montréal, en 2021. Ça a été un forum qui a réuni 250 personnes environ, partout à travers la province. Puis il y a un réseau qui s'est formé depuis ce temps-là. Puis j'en fais partie. Puis on est peut-être 7, 8, 9 parois, ça travaille le Canada francophone maintenant, ça dépasse même le Québec, qui cherchons des solutions. Puis on discute entre nous. Puis là, on veut mettre en place un forum en 2024, le 20 avril 2024, probablement à Trois-Rivières, à la basilique de Notre-Dame-du-Cap. On a hâte de réfléchir comment on pourrait faire vivre quelque chose aux équipes qui cherchent des solutions, puis de leur faire vivre un cheminement en trois temps pour justement essayer de communiquer qu'est-ce qu'on retrouve d'abord dans la littérature pastorale catholique. Qu'est-ce que les gens, dans Rebuild, Divine Innovation, il y a même Z37 maintenant avec Jean-Hubert Tiffry qui a écrit un livre avec son expérience qu'il a vécu en France. Ce genre de livres-là, quand on les épluche, qu'est-ce qu'on peut dégager comme principe d'application pour qu'une pastorale soit vivante? Puis après ça, bien, essayer de les transmettre puis de donner des outils ou enseigner une manière de les mettre en application en fonction de l'expérience que chacun a vécu dans son secteur. Donc, pas être juste dans la théorie, mais vraiment être dans l'application pratique. Puis moi, la part que je trouve qui est importante aussi en Église aujourd'hui, c'est, bon, de 2012 à 2017, la firme Expan est venue dans le diocèse de Québec à la demande de Marc Pellchat, un évêque auxiliaire de Québec. Puis il a fait venir des gens de cette firme-là pour nous présenter comment la vision entrepreneuriale peut s'appliquer dans les milieux ecclésiales. Moi, j'ai une formation en entrepreneuriat parce que j'ai fondé mon entreprise il y a trois ans. puis je vois à quel point s'intéresser à l'entrepreneuriat avec tout ce que ça implique d'outils, de façon de comprendre le monde, de planification, d'organisation. C'est une façon de se mettre à jour dans le monde aujourd'hui. Dans le fond, parce que tous les gens, les entrepreneurs qui veulent démarrer quelque chose aujourd'hui n'ont pas le choix d'entrer dans ces canevas-là parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Il faut qu'ils apprennent la game, si je peux dire, pour tirer leur épingle du jeu. Mais ça, ce serait une chance formidable pour l'Église de se familiariser avec ces outils-là, ces façons de faire-là, ces façons de penser pour ne serait-ce que, par exemple, être capable, moi, c'est ce qu'on a essayé de développer il y a trois ans dans la mission Belchasse et Chemin, une vision stratégique, c'est-à-dire, comme Église, discerner une vision de Dieu sur notre territoire, sur ce qu'on veut faire, puis en même temps, développer une stratégie de mise en application de cette vision-là. Donc, à la fois, l'aspect plus onirique, l'aspect plus, OK, on voit un peu où il faut s'en aller dans, disons, cinq ans, puis là, on commence à prendre tranquillement les moyens puis à s'organiser pour y arriver, en fait. Ça fait que c'est très difficile parce qu'on n'est tellement pas formés à ce genre de pensée-là en Église, mais on essaye en ce moment de le faire, puis moi, je vois autour des diocèses aussi qui sauvent ça tranquillement, qui rentrent dans cet esprit-là. Moi, je dis, il faut... Tu sais, une entreprise privée, c'est pas comme l'Église, c'est différent. Faut pas faire les choses de la même manière, mais il y a quand même beaucoup de choses là-dedans à aller chercher qui sont comme des ressources intéressantes. Est-ce que tu parles d'une approche avec étude de besoins, avec objectifs, sous-objectifs, Exactement, ce genre de choses-là. Puis, tu sais, même ce qu'on appelle en entreprise une étude de marché, ça a l'air étrange à dire comme ça, mais c'est que, mettons, tu sais, c'est sûr que l'Évangile, on l'a reçu, Dieu nous l'a donné. Fait qu'on peut présupposer que c'est intéressant en soi puis que tout le monde s'intéresse à ça, mais c'est pas vrai là. Je veux dire, dans le fond, ce qu'il faut nous comme Église, c'est regarder les gens qui sont autour de nous, là où on vit, c'est quoi les groupes de personnes, les segments, les groupes cibles, s'intéresser à eux puis se demander où ça s'enracine dans leur vie, l'Évangile. Quand je parlais de la soif tantôt, c'est quoi la soif, c'est quoi le besoin que ces gens-là ont qui fait qu'ils percevraient la foi comme une plus-value, comme quelque chose d'avantageux pour eux. Si on fait pas ce travail-là, on prêche dans le vide parce qu'on annonce quelque chose qui n'intéresse pas les gens. Fait qu'il faut être un peu... Puis tu sais, quand tu regardes Saint-Paul, Saint-Paul, il a fait ça toute sa vie, lui. Et quand il était à l'aéropage en Grèce ou quand il était dans d'autres villes, il s'y prenait pas de la même manière. Il y avait des stratégies différentes. Puis Jésus, dans les synagogues, c'était pas pareil quand il allait sur le bord du lac de Nazareth. Il était... Il adaptait. Il adaptait un apôtre. C'est ce qu'il a fait un apôtre et un missionnaire. Les Jésuites, quand ils sont venus en Nouvelle-France, c'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas cherché à exporter le modèle de l'Église de la France de leur époque. Ils sont arrivés avec ce bagage-là. Puis François de Laval, c'est pareil, puis les autres fondateurs aussi. Ils ont cherché à implanter une Église nouvelle pour un monde nouveau. Fort de leur expérience, évidemment. Tu sais, on ne réinvente jamais la roue. Mais en milieu entrepreneurial, on appelle ça pivoter. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas tout. On garde notre identité. On ne se pervertit pas. Mais on s'ajuste. On pivote. On recadre les choses pour s'ajuster à un monde qui change. Alors Sébastien, tu nous as énoncé des belles avenues de travail pour les barques. Peux-tu nous dire, toi, tu es agent de pastoral dans la région Bellechasse-et-Cemain, peux-tu nous dire comment tu peux concrétiser ça? D'abord, à qui tu as affaire? On parle d'études de besoins et puis comment ça se concrétise. Écoute, nous, on est comme les autres. On fait face à des grandes difficultés. Le défi est très grand. Je ne veux pas avoir l'air de faire comme si on avait tout compris et que tout allait comme sur des roulettes. Dans le fond, comment on applique un peu ces choses-là? Une première chose, c'est que le 10 à 16 de Québec nous avait invités à appliquer le principe de co-responsabilité il y a quelques années. Ça, ce que ça veut dire, c'est que comme équipe pastorale, comme on est juste à peu près 8 mandatés et avec 2-3 bénévoles là-dedans en plus pour 29 clochers, dans le fond, nous, on a décidé il y a 2-3 ans de ne plus rien entreprendre s'il n'y a pas des gens sur le terrain qui nous épaulent. Même si ça ne vient pas d'eux, si ce n'est pas en synergie avec eux. Dans le fond, nous, on a ce qu'on appelle une équipe pastorale. On a aussi une équipe missionnaire qui est composée de 30-35 personnes sur le terrain qui nous épaulent. C'est avec ces gens-là qu'on a vécu notre démarche qui a duré 2 ans de vision stratégique. Bon, ça a été une grosse démarche avec des heures innombrables de réunions et de réflexions et de discernements. Mais on a fait ça pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. On faisait ça par Zoom beaucoup. La difficulté, c'est d'articuler justement 3 paroisses avec 9 à 10 communautés chacune, avec des équipes locales. Des fois, il faut amener les gens à travailler intercommunautairement parce que même au niveau local, ils n'ont pas assez de ressources pour entreprendre des choses. Après ces deux années-là, il a commencé à avoir ce désir de travailler en équipe, ce qui est une grande chose parce qu'on sait que l'esprit de clocher est quand même fort au Québec. Dans le fond, les gens ont décidé de commencer à collaborer entre eux. On a créé les COP, les Comités d'organisation paroissiales. Il y a des gens, des 9 ou 10 communautés qui se réunissent pour essayer de mettre en application ces principes, ces idées-là qu'on a discernées pendant deux ans. Là, c'est la première année qu'on l'applique. Il y a de l'inertie, c'est sûr, mais il y a des belles choses qui se font aussi. Je te dirais qu'étonnamment, sur les trois paroisses, les lieux où ça bouge le plus, c'est les lieux qui sont les plus précaires, c'est les lieux qui sont les plus pauvres, qui sont les plus le nés dans le fait que, au niveau financier, c'est bancroute pour plusieurs des communautés là-dedans. des fois, les leaders sont rendus tous seuls dans leur communauté et n'ont presque pas d'aide pour faire leurs affaires. Cette pauvreté-là qui est une grande vertu qui est la première des béatitudes qu'on dit, elle met en route parce qu'elle fait voir qu'il n'y a pas de solution autrement. Je pense que le plus grand ennemi de changement en ce moment en Église, c'est le fait qu'on continue de s'illusionner sur le fait que pendant quelques années, ça peut continuer comme ça a toujours été. Mais dans notre démarche, on a été très clair en 2021, on leur disait dans cinq ans, voici la situation. On leur a dit ça ne sera plus ce que vous connaissez maintenant. Ça fait deux ans de ça. On appelle ça le mur. Ça se rapproche. Mais il y a beaucoup de déni. Même au niveau des fabriques aussi, il y a beaucoup d'administrateurs qui ne veulent pas voir la réalité en face. Ça freine les choses parce qu'on continue à s'illusionner sur le fait qu'il va y avoir de l'huile d'achau-fer dans Chaudière l'année prochaine. En tout cas, pour en rester au principe pastoral, une des choses que moi j'ai tenues, c'est qu'on a vraiment assez comme équipe pastorale d'être soudés, d'être vraiment proches les uns des autres, de grandir dans la confiance réciproque. On a fait des profils de personnalité, entre autres, dans les moments où on a besoin de se réaffermir dans notre communion. Ça, ça nous a permis de percevoir nos différences comme des forces et des richesses plutôt que comme des différences qui nous dérangent ou des menaces même des fois. Ça, c'est intéressant. On a commencé avec des temps de retraite aussi une ou deux fois par année ensemble. puis on prie beaucoup ensemble. On prie au moins une heure par semaine notre équipe parce qu'on sait que sans la prière on n'y arrivera pas. On a une grande équipe d'intercesseurs aussi. On avait presque 125 personnes qui priaient régulièrement pour notre processus de vision stratégique. On pense qu'il faut miser là-dessus aussi parce que c'est le projet de Dieu, ce n'est pas notre projet. Il faut que ce soit lui qui soit l'agent de ça sinon on travaille dans le vide. Puis on a dégagé des projets. On a quatre projets clés. On appelle ça des projets de pré-évangélisation. C'est-à-dire que c'est des projets où on se donne comme ambition d'arriver à rejoindre les gens par des activités non-religieuses. C'est-à-dire donc pas directement en leur parlant de Jésus-Christ mais en créant des liens avec eux, en fraternisant, en faisant quelque chose de signifiant, justement en arrimage avec leurs besoins. Si je prends un exemple, on a une leader dans une de nos communautés qui a organisé un repas festif pour tous les gens qui étaient endeuillés dans la dernière année, les gens qui avaient vécu les funérailles de leurs conjoints. C'est simple. Elle est allée au restaurant, elle n'a pas fait de la bouffe pour 25 personnes mais tout le monde était ravi parce que ça leur a fait goûter, ça a brisé la solitude, ils ont parlé, ils ont échangé sur ce qu'ils vivaient puis là, tout le monde à la fin a dit qu'il faut le refaire puis même on va ouvrir à plus de monde qui vivent la solitude aussi. Fait que ces quatre projets-là, si on y croit vraiment parce qu'on pense qu'ils nous ont été inspirés par le Seigneur, je le dis rapidement, c'est des repas festifs, c'est des soirées de thématiques au pub, disons une soirée philosophique où on parle d'un sujet pas directement religieux ou peu mais qui va intéresser les gens comme d'actualité, des soutiens à des causes caritatives puis ça, c'est les gens qui embarquent beaucoup là-dedans puis l'autre, c'est des dimanches en famille donc des activités du dimanche qui peuvent précéder une messe familiale par exemple mais les gens qui arrivent à l'activité sont libres par rapport à la messe ils viennent vivre quelque chose, un pique-nique ou une marche dans le bois mais là, tout ça, c'est encore des projets on commence à peine à appliquer ça dans certains milieux fait que tu sais quand je parle de l'inertie c'est... mais j'ai espoir puis moi je suis patient puis je travaille pour l'église dans 15 ans moi je le dis souvent là fait que genre j'attends pas les fruits pour d'un matin là Merci beaucoup Sébastien on va avoir le plaisir de se reparler dans une semaine par rapport à ta perception de l'évolution spirituelle des personnes alors merci pour ce témoignage merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada